Top, c'est parti ! Comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram... On est dans un moment de grande confusion. C'est votre dernier mot ! Il est 9h40 sur France Inter, un quart d'heure d'actu des médias pour bien commencer la journée. Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer. On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouge les oreilles. Europe 1, la radio du groupe Lagardère, reprise en main par son premier actionnaire, Vincent Bolloré, est en grève. Trois questions à l'un de nos confrères, Olivier Samin, journaliste à la rédaction d'Europe 1. Et puis, plaisir de recevoir une voix qui vous est restée si familière, celle d'Isabelle Giordano en quittant France Inter. Elle a dirigé un organisme chargé de promouvoir le cinéma français à l'étranger. Elle en a tiré la conviction que notre patrimoine culturel est un trésor. C'est son mot, un trésor. Puissant levier économique et formidable outil d'influence. Des films et des séries pour faire rayonner la France partout dans le monde. On appelle cela du soft power. C'est pas nouveau. Oui, mais à l'heure où la première vitrine de nos productions est un géant américain nommé Netflix, avons-nous vraiment la main ? Bonjour Olivier Samin. Bonjour Sonia De Villers. Vous êtes journaliste à la rédaction d'Europe 1. Vous êtes délégué du SNJ, syndicat national des journalistes. Olivier Samin, la grève a été revotée à Europe 1 jusqu'à ce jour. Jusqu'à tout à l'heure, 13h. Hier, il a été annoncé qu'une partie de la grille de rentrée serait mutualisée avec CNews. La chaîne d'info remaniée sous la férule de Vincent Bolloré. Alors Vincent Bolloré, parlons-en. Il détient 27% du capital du groupe Lagardère, à qui appartient Europe 1. Il est donc son premier actionnaire. Aujourd'hui, on ne parle que de lui dans la transformation en cours de votre radio. Est-ce que vous l'avez vu, Vincent Bolloré ? Est-ce que vous l'avez entendu ? Est-ce que vous l'avez lu ? Nous ne l'avons pas vu. Mais nous voyons ce qu'il est en train de faire parce qu'il agit. Il agit à travers les annonces que nous a faites dernièrement Arnaud Lagardère, s'agissant de la grille d'Europe 1 à la rentrée, et la venue, par exemple, de tête de gondole de CNews, pour animer des tranches le matin ou en fin de soirée. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'aujourd'hui encore, le groupe Lagardère est dirigé par Arnaud Lagardère, qui a les pleins pouvoirs, théoriquement, juridiquement, puisque nous sommes encore dans une société en commandite par action jusqu'au 30 juin. Et dans la réalité, on voit que Vincent Bolloré exerce son emprise tout en n'ayant pas les pouvoirs juridiques de le faire. C'est ça. Et les autres actionnaires, visiblement, laissent faire. Alors, pour avoir dit lors d'une interview au journal Le Monde qu'il s'opposait à une reprise en main par Vincent Bolloré, Arnaud Noury, le patron d'Achette, Achette, c'est la branche livre du groupe Lagardère, a été écartée en 24 heures. Pour vous, ça a été le premier signe que le pouvoir était en train de changer de main ? C'est effectivement le premier signe, parce que Arnaud Noury, patron d'Achette Livre, était quelqu'un de très respecté dans le groupe Lagardère, soutenu par Arnaud Lagardère, à chaque fois qu'Arnaud Noury s'exprimait devant les salariés. Et le fait que, d'un seul coup, en très peu de temps, il soit débarqué, nous a fait comprendre qu'effectivement, un actionnaire autre que Arnaud Lagardère était en train de prendre le pouvoir. C'est la mise à pied d'un journaliste, qui s'appelle Victor Dolan, d'un confrère, qui a suscité cette grève. Qu'est-ce qui lui est reproché, exactement, Olivier Samin ? Alors, il lui est reproché factuellement d'avoir interpellé de façon véhémente une salariée de la RH d'Europe 1 qui enregistrait avec son smartphone une assemblée générale que nous avions organisée il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Mais il lui est reproché aussi d'avoir pris à partie, à plusieurs reprises, des cadres de la rédaction pour dénoncer les projets que l'on prête à Vincent Bolloré, s'agissant de la rédaction d'Europe 1. Vous avez voté hier une motion de défiance à l'encontre de Dona Vidal-Revel, le directeur de l'information d'Europe 1 ? Oui, nous avons voté cette motion de défiance à une très large majorité et ça traduit un vrai rejet de la méthode qui est employée dans l'entreprise depuis de nombreux mois, depuis même plus d'un an, par notre directeur de l'information, que l'on voit comme celui qui est l'artisan principal du rapprochement avec CNews. On comprend que ces partenariats, c'est plus que des partenariats, c'est vraiment un couplage d'Europe 1 avec CNews. Avec CNews, la chaîne d'information du groupe Canal+. Vous demandez une clause de conscience. Expliquez à nos auditeurs de quoi il s'agit, parce que c'est quelque chose de spécifiquement réservé aux journalistes. Et pourquoi vous n'en disposez pas déjà ? Alors, la clause de conscience est un dispositif qui est prévu par la loi, qui permet aux journalistes, quand ils sont en opposition avec une ligne éditoriale qui a été changée de façon notable dans la rédaction dans laquelle ils travaillent, de quitter l'entreprise en étant considérés comme des journalistes licenciés, donc avec versement des indemnités de licenciement des journalistes. La difficulté, c'est que nous, journalistes d'Europe 1, nous appartenons à une agence de presse. Or, la loi prévoit que les journalistes des agences de presse ne sont pas éligibles à la clause de conscience. Est-ce qu'on peut comprendre comment les journalistes d'Europe 1 se sont retrouvés salariés d'une agence de presse alors que Europe 1 n'est pas du tout une agence de presse, mais une radio généraliste ? Alors, je vous confirme que Europe 1 n'est pas du tout dans les faits une agence de presse. Nous sommes une rédaction intégrée, comme France Inter a une rédaction intégrée, comme Les Échos, Libération, Le Monde, Le Figaro, L'Opignan, France 2, France 3, France 2, France 3 ont des rédactions intégrées. Cette décision remonte à de très nombreuses années et apparemment, c'est une décision qui a été prise pour des raisons fiscales. Il y avait un avantage fiscal à ce que la rédaction d'Europe 1 devienne une agence de presse. Une dernière question, Olivier Samin. Évidemment, la mobilisation historique d'Europe 1 rappelle la mobilisation historique d'iTélé, chaîne d'information morte et enterrée du groupe Canal+, en 2016, qui n'a abouti qu'à une chose, rendre service à son nouvel actionnaire, Vincent Bolloré, qui voulait tout simplement se débarrasser des journalistes en place pour tout transformer. Tout ça a parfaitement fonctionné, ça a donné ces news. Est-ce que c'est ce qui risque d'arriver à Europe 1 ? Je crois que, de toute façon, notre grève, on est conscient du fait qu'on ne pourra pas s'opposer au bulldozer Bolloré. Je pense qu'il va aller beaucoup plus loin et le but de notre grève, à la limite, ce n'est pas tellement de s'opposer parce qu'on ne pourra pas s'y opposer. Mais c'est de faire comprendre à Vincent Bolloré, à notre direction, à notre actionnaire, aujourd'hui encore, Arnaud Lagardère, que nous ne pouvons pas laisser l'Europe 1 se diluer dans ces news. Nous ne pouvons pas accompagner la mort de ce qu'a été Europe 1 depuis sa création, c'est-à-dire une radio indépendante, ouverte à tous les courants de pensée, faisant un métier d'information. Merci beaucoup, Olivier Samin. Je rappelle que vous êtes journaliste à la rédaction d'Europe 1 et délégué du SNJ, évidemment. On continue à suivre le dossier. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne journée. L'instant M sur France Inter. Moi, ton âge aimait bien lire. Ton grand-père qui me l'a offert. Ça va te plaire, ça. Arsène Lupin, gentleman, combréoleur. Viens, il faut que je te montre un truc, c'est incroyable. Je pense vraiment que notre suspect se prend pour arsène Lupin. Et puis la méthode, le panache, le style, le talent. Et un petit Lupin, ça faisait longtemps. Bonjour Isabelle Giordano. Bonjour Sonia De Villers. Alors, bon retour sur France Inter. Isabelle, vous venez de publier un trésor français dans les coulisses du Soft Power chez Faya. Un trésor avec un petit coffre et même des pièces qui gling-ling et qui brillent. C'est le drapeau français. Comme dans un film avec une petite finesse montant. C'est ça. Parlons chiffres justement. Tous les secteurs de la création réunis. 110 milliards d'euros, 5% du produit intérieur brut, 1,7 million d'emplois, plus de 500 000 entreprises. Parlons chiffres toujours, Isabelle Giordano. Le cinéma, plus spécifiquement, 17 Oscars, 5 palmes d'or remportées par la France. Le cinéma français, le cinéma français. Nous sommes le deuxième exportateur mondial de films après les Etats-Unis. Il fallait le rappeler. Il fallait clouter car nous n'avons pas forcément la perception de ce qui est plus qu'une force, ce qui est un levier. Moi, je me rappelle de mes leçons qui me servent encore aujourd'hui, 30 ans après, d'Hervé Chabalier à l'agence Kappa qui disait que observer et témoigner, c'était le plus beau métier du monde. Je reste persuadée qu'on soit ou non journaliste que ça reste le plus beau métier du monde. Donc moi, j'ai observé effectivement et ce n'est pas vraiment bomber le torse que de dire qu'effectivement, on est champion. Je vais utiliser des métaphores de foot que vous aimez. On est champion du monde du soft power. Ça a été décrété par des grands universitaires dans une université de Californie. Et puis, comme vous l'avez dit, on est deuxième exportateur mondial de films. C'est-à-dire qu'on parle d'un secteur d'excellence. Voilà, premier producteur de films en Europe. Et par ailleurs, effectivement, on peut les aligner, les champions, champions du monde également, si on cite, bon, peut-être, premier éditeur mondial, Hachette, Vivendi, etc., L'Oréal, les grands groupes de luxe, LVMH et la gastronomie. Voilà, tout ça, ça crée une industrie aussi la French Touch si on veut aller vite, si on veut voyager dans le monde entier avec un anglicisme. Mais en tout cas, qu'on le nomme d'une manière ou d'une autre, c'est vrai que c'est un véritable soft power. Et c'est juste un constat, en fait, ce que j'ai fait. J'ai repris mon bâton de pèlerin. J'ai profité de ces six années d'expérience à la tête d'Unifrance, qui est l'organisme de promotion du cinéma français et d'exportation. Et je me suis rappelée aussi d'une phrase de Stéphane Bern qui me disait, ici même, à cette antenne, au Fou du Roi, à quoi ça sert de rencontrer des gens extraordinaires si on ne partage pas ces expériences ? Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des gens extraordinaires et pendant ces six années aussi. Donc, j'ai simplement, avec ce livre, voulu partager ses moments et ses rencontres et embarquer le lecteur avec moi dans un voyage en coulisses. Vous faites un constat que j'appellerais la déploration française. C'est-à-dire, vous dites, on passe notre temps à se chamailler sur la différence entre art et culture, sur le bien fondé de la marchandisation de la culture ou bien sur l'intérêt de travailler avec Netflix. Essentiel ou non essentiel. On est les rois des chicaneries intestines au lieu de regarder ce qui se passe dans le reste du monde et d'essayer de comprendre les enjeux. Plus tard, dans le livre, vous vous posez la question ouvertement, avons-nous les journalistes les plus déprimés du monde ? La réponse est oui puisqu'en faisant ce tour du monde, je regardais la télévision, je lisais les journaux dans tous les pays que j'ai traversés. Effectivement, on a la presse la plus déprimée au monde, la plus pessimiste. Je pense que ça induit quelque chose sur l'opinion publique, ça induit quelque chose sur notre jeunesse. On lui dit qu'elle va droit dans le mur. En plus, avec ça, la planète va mal. Alors, c'est sûr que quand on fait une photographie de la France, on voit qu'il y a plein d'inégalités. Et c'est d'ailleurs la raison de mon engagement aujourd'hui dans la philanthropie à la tête d'une fondation. C'est parce que je pense qu'il y a des vraies inégalités dans ce pays. Il y a plus de 9 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a un apartheid culturel. Il y a des discriminations à l'embauche. Il y a beaucoup de choses. On peut les aligner comme ça. Mais il y a aussi plein de gens qui font des choses formidables. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir quand on est journaliste ou quand on est simplement... Voilà, quand on a envie d'agir sur le monde, quand on a envie de changer le monde, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de changer le monde, c'est se dire, on va regarder ça avec le verre à moitié plein et à moitié vide à 360 degrés, comme les grandes leçons de journalisme qu'on a pu apprendre quand on était jeune. Et on va essayer de voir comment on peut faire avancer ce pays, comment on peut faire avancer la France parce qu'on a des atouts. Vous vous prenez justement de grands succès français. Vous prenez de grands succès. Voilà, et ces trésors, ce n'est pas que des pièces d'or. Je dis, c'est aussi les femmes, c'est la diversité, c'est la France plurielle, c'est une certaine image de la France que nous rendons les trans. Prenons-les les unes après les autres. Les femmes réalisatrices, 3% aux Etats-Unis, écrivez-vous, 5% dans les pays occidentaux, en France, 25%. Plus une palantiquée, dites-vous, de productrice de talent. Mais nous avons des femmes derrière la caméra. C'est une spécificité française. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je voyais encore hier soir Jeanne Lapouary qui est une grande chef opératrice qui travaille avec Pelle Vervene. Le film sera à Cannes. 25%, ce n'est pas assez. Et je remercie le collectif 50-50 dans le monde du cinéma de dire, il faut plus de parité, il faut plus de femmes, etc. Mais en même temps, c'est vachement bien par rapport aux autres pays. C'est ce constat permanent. La diversité, vous faites le même constat. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a plein d'acteurs, par exemple, issus de la diversité qui se sentent infiniment plus français quand ils sont plébiscités à l'étranger que quand ils sont dans leur propre pays. Oui, on a un manque de fierté nationale. Et ce n'est pas être adhérent ou abonné à Valeurs Actuelles de le dire. On peut aimer le drapeau français, on peut aimer son pays. Moi, j'ai eu envie de servir mon pays en ayant cet engagement et tous mes engagements le montrent. Je pense qu'on peut aimer la France, une certaine France, pas la France de Maurras, mais la France justement qui est plurielle, qui est réconciliée, qui va de l'avant, qui est innovante, qui est innovatrice. Et je pense qu'effectivement, c'est intéressant de comprendre pourquoi on a cette absence de fierté nationale alors que, vous voyez, en Angleterre, les gens se vaccinent parce qu'ils se disent c'est bien pour le pays, on le fait pour le pays. Et nous, en France, on se dit je ne veux pas me vacciner parce que c'est pour moi, je ne sais pas trop, et on s'interroge sur soi-même. Donc, on a un rapport à la nation qui a besoin aujourd'hui de fiction, qui a besoin d'une ambition. Et je pense que la culture peut nous apporter justement cette ambition-là et de retrouver un peu de fierté nationale. Sauf que la France ne se reconnaît pas toujours dans ses fictions, dans ses séries et ne se reconnaît pas toujours dans ses films. Même quand ils sont acclamés à l'étranger, quand ils y rencontrent un succès phénoménal, cette presse, la plus mordante mais aussi la plus déprimée du monde, vous dites elle se bouche le nez. On a un vrai problème avec le succès. Vous prenez un cas d'école, selon vous, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Ah oui, alors effectivement, parce que c'est le problème de l'entre-soi. Mais je pense que tout ça est en train un peu de voler en éclats. Est-ce que c'est vraiment le problème de l'entre-soi ? Il n'y a pas que ça. C'est parce qu'effectivement, on a un problème avec le succès. On n'aime pas les gens qui réussissent, on n'aime pas les patrons, on n'aime pas l'entreprise. Mais c'est aussi un problème de méconnaissance. Donc la pédagogie, la transmission de l'information fait que peut-être on appréciera mieux le fait que tel film obtient un succès. C'est très factuel. Si on dit les Allemands ont été plus de 3 millions à aller voir, à se précipiter pour voir qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quand Christian Clavier Noumdawora se balade à Munich et Berlin, connaître ça. Et c'est vrai que on a du mal aussi. Vous avez mis un extrait d'Omar Sy. Il a quand même, bon bien sûr, il y a eu intouchable, heureusement, vu par 30 millions quand même d'étrangers. Mais c'est vrai que beaucoup d'acteurs de la diversité se rendent compte qu'ils ont plus de succès quand ils vont faire carrière à Hollywood. Et je cite aussi, cela dit pas que les acteurs de la diversité, ces deux jeunes que j'adore qui ont fait le clip de Pharrell Williams qui a été vu mais par des millions et des millions de personnes, le clip Happy. Est-ce que l'on sait seulement que ce clip magnifique qui sont sortis de l'école ? Des gobelins ou des arts déco ? Je ne sais plus. Il n'empêche, le succès quantitatif ne signifie pas forcément la qualité. Et on ne peut pas renoncer quand on est français et héritier d'une culture séculaire à cette notion, à cette exigence et à cette envie de qualité et à cette envie de performance intellectuelle qui ne se traduit pas forcément par des blockbusters et des entrées et des ventes. On a, c'est vrai, un don pour l'excellence mais on n'est vraiment pas doué pour l'efficacité. Et là, je parle effectivement d'une notion que tout le monde connaît qui est cette espèce de bureaucratie qui nous gêne. C'est un véritable boulet et ça nous empêche justement d'être plus innovants et de pouvoir profiter justement de nos trésors. Et c'est cette bureaucratie-là, c'est vrai, on appelle ça l'état profond parfois entre nous, mais c'est vrai que ça, il faut vraiment lutter contre ça. Et l'efficacité, la recherche d'efficacité, ça doit être un souci pour tout le monde et notamment pour certaines institutions culturelles. Vous vous êtes posé des questions mais extrêmement concrètes. Comment exporter le cinéma français à l'étranger ? Aujourd'hui, enfin, après des années de tergiversation, on va enfin vendre à l'étranger ensemble d'une seule voix, vous appelez ça une prospection groupée, le cinéma et toutes les productions audiovisuelles, animations, documentaires, séries, télé. La francophonie, vous le dites très justement, il ne suffit pas d'un bassin linguistique pour faire du succès. Vous allez par exemple à Dakar et vous vous rendez compte que les Dakarois se goinfrent de blockbusters américains et à la télé, regarder télé-novelas sud-américaines sous-titrées en français. Oui, effectivement, là aussi, c'est une absence de logique en fait. On ne met pas d'efficacité dans notre manière de nous vendre et c'est vraiment dommage d'avoir un bassin de population, notamment en Afrique francophone, qui parlent français et ils adorent, il y a des dizaines de nouvelles chaînes de télé qui se créent chaque année en Afrique, il y a beaucoup de pays qui sont quand même dans une dynamique et on le sait, on est à plus de 8% de croissance au Nigeria, etc., en Côte d'Ivoire et c'est dommage parce que dans ces chaînes, c'est des contenants, on pourrait leur apporter des contenus, ils adorent les séries télé mais au lieu d'acheter des séries télé françaises, ils achètent des télé-novelas et ils les font doubler par des acteurs qui parlent en français. C'est quand même dommage. Donc vous voyez, tout ça, c'est effectivement ce que j'ai pu observer et je me dis que c'est dommage, on pourrait être vraiment plus doué en software et surtout qu'on se fait doubler par les Canadiens, les Coréens qui eux ont une espèce de stratégie extrêmement écrite. Vous voyez, quand le groupe coréen, les Boys Band BTS gagne ou quand on a quelqu'un qui gagne, un très beau film aux Oscars Parasite, le cinéaste coréen qui gagne, tout ça fait partie d'une stratégie d'État parce qu'il y a eu de l'argent de l'État qui a permis une exportation culturelle. Vous le dites d'ailleurs, la Corée du Sud, c'est un modèle en disant ce qu'ils ont réussi, c'est totalement spectaculaire. Roque Olivier Mestre, le patron du CSA, exporté ensemble, séries, télé, cinéma. Mais vous voyez, c'est comme la petite moue de dégoût quand on regarde des producteurs de comédie ou des réalisateurs de comédie. On a parlé de qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. J'ai senti la même chose. Quand on est dans le cinéma, mais les séries télé, ce n'est pas pareil, etc. Vous voyez, c'est des attitudes qui nous empêchent de lancer. Un dernier mot parce que j'ai trouvé ça passionnant. Vous dites, avec les plateformes Netflix, Amazon Prime, Disney+, il y a une forme d'abolition des frontières. Le sous-titrage et le doublage, chit sa langue d'origine. On ne se pose plus la question de la langue pour envoyer un film à l'autre bout du monde. Mais oui, ça a été longtemps un obstacle aux Etats-Unis. D'ailleurs, les Américains, qui sont eux très forts aussi en South Power, nous disaient mais nous, on ne peut pas regarder des films français puisqu'on n'aime pas les sous-titres, etc. On n'aime pas le doublage. Netflix nous prouve l'inverse. Et nous-mêmes, on avait des réticences à tourner en anglais et à lâcher notre langue. Et donc, du coup, Louis Leterrier de la famille Fabius. Un neveu, apparemment. Vous nous faites toute la généalogie. Voilà, mais j'adore la famille Fabius. Je me suis souvent demandé de quoi il devait se parler le dimanche midi. En tout cas, c'est vrai que c'est une famille de cinéphiles. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se servir du pouvoir des plateformes. D'abord, pour faire passer nos messages. Ça aussi, c'est une leçon que j'ai retenue de Christophe Kiss, qui est un des patrons d'Axel Springer, qui me disait mais vous devriez faire votre Rochia Today de la démocratie. Nos valeurs, elles doivent être portées. C'est un combat, la liberté. que ce soit des œuvres de la littérature, du cinéma, etc. Il faudrait quand même que quelqu'un s'en fasse le porte-flambeau. Sinon, on se fait effectivement complètement abattre par les extrémismes qui nous entourent de toutes parts. J'alerte, comme ça a été fait encore ce matin, sur ce qui se passe en ce moment en Hongrie où on ne peut plus diffuser un film comme Billy Elliot à une heure de grande écoute à la télévision. Et tout ça progresse. Ça sera demain. Aujourd'hui, c'est l'Hongrie. Demain, ça sera la Pologne. Ça sera d'autres pays. Et ces extrémismes, c'est vraiment pour moi le constat le plus dur. Ce sont ces nouvelles censures. C'est ça que je dénonce dans mon livre. Merci beaucoup, Isabelle Jordano. Un trésor français dans les coulisses du soft power s'est paru chez Fayard.